L'une des particularités de la Savoie, c'est la présence de nombreux noms de familles composées, appelées binons ou doubles noms. On a des blancs talons, des millions rousseaux, des dupasquiers d'hyménards, etc. Pourquoi c'est binon ? Autrefois, et surtout l'hiver avec la neige, le relief des Alpes limitait considérablement les déplacements, donc l'arrivée de nouveaux patronymes. Des mariages plus ou moins consanguins ont tellement multiplié les homonymes qu'on a fini par ajouter un second nom derrière le premier pour distinguer les différentes branches des familles. On ajoutait le nom du hameau, le surnom d'un ancêtre, le nom de famille de la mère, un métier, le tout séparé par un tiré, par dit ou par rien du tout. Et l'ordre n'était pas toujours respecté. Comme l'indique Marion de Lettras dans son guide « Retrouver ses ancêtres savoyards », une même famille peut se trouver notée beauvagne dit cadet, cadet dit beauvagne, cadet beauvagne, beauvagne cadet, cadet tout seul, beauvagne tout seul, sans compter les variantes orthographiques. Dans cet arbre extrait de son livre, on voit qu'une Jeanne-Curthe dit Duprase, et la fille d'un Curthe, Curthe tout court, est d'une Duprase dit Brodase, et que son grand-père s'appelait Curthe dit Chiffé. Jeanne épouse un Claude Duprase dit le Rouge, et leur fille garde le nom de famille complet du père. Mais le fils se nomme Duprase dit le Curthe, associant un morceau du nom du père avec un bout de celui de la mère. Avec le temps, certaines parties des noms de famille finissent par tomber, surtout à la Révolution. On ne garde souvent qu'un seul nom en patronie musuelle. Aujourd'hui, il y a encore 10% de noms doubles qui subsistent en région savoyarde. Comme des frères ou des cousins n'ont pas forcément conservé les mêmes parties du nom, on peut croire à tort qu'ils n'ont pas de lien de parenté. Alors remonter une généalogie demande donc plus de rigueur qu'ailleurs, et il faut tout noter, recouper tous les indices pour parvenir à la vérité. L'auteur est savoyarde, vous l'aviez tout de suite deviné, car ça se lit dans son nom. Les suffixes en "-ase", ou en "-ose", sont typiques de la région. Alors retenez que le "-z", ne se prononçait pas autrefois, et que si l'on entend aujourd'hui ce "-z", c'est à cause de la prononciation des Français de l'intérieur, pour reprendre la formule des Alsations. Alors vous l'aurez compris, grimper dans son arbre en Savoie, c'est un peu comme y faire de l'alpinisme, il faut s'accrocher ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501